Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l'Université Numeri-Chamidoukane, chers partenaires, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués invités en vos titres, grades et qualités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle de lancement de distribution d'ordinateurs aux élèves du terminal S1, S3 et de première pour le programme de formation ouverte pour le renforcement des compétences, de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique, Force N, de notre université. L'Université Numeri-Chamidoukane est fière d'avoir initié ce programme qui s'inscrit parfaitement dans la réalisation de notre mission de formation d'insertion professionnelle et de service à la communauté. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de faire un bref rappel de l'histoire récente de notre université qui a fêté son dixième anniversaire en 2023. L'Université Numeri-Chamidoukane, ex-université Vieté du Sénégal, créée par décret numéro 2013-12-94, est un des symboles de la mise en œuvre de la décision 2 du Conseil présidentiel du 14 août 2013, qui consiste à mettre les TIC au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système. L'État du Sénégal s'est ainsi inscrit à l'avant-garde de l'utilisation du numérique dans le monde de l'éducation, l'enseignement à distance n'ayant pas encore atteint sa phase de maturation à l'échelle mondiale. Notre pays peut donc valablement s'éloigner d'avoir créé avec ses propres ressources humaines son propre modèle d'université numérique. Une université qui a accueilli, après seulement dix ans d'existence, plus de 70 000 bacheliers, dont 21 000 inscrits cette année 2023-2024, soit le tiers des bacheliers orientés dans les universités publiques. À la fin de l'année 2023, nous avions déjà gradué 13 000 diplômés de licence et 800 masters, dont les 4 000 avaient déjà trouvé un emploi. Deuxième université sénégalaise en termes d'effectifs, l'université numérique Chamidoukane a su développer des contenus pédagogiques innovants et adaptés aux besoins du marché du travail. Et notre slogan, « Fornec ou forfle » définit bien l'une de nos missions, qui est de rendre les savoirs accessibles et de fixer les jeunes dans leur terroir, d'où la mise en place de nos espaces numériques ouverts dans les différents départements du pays. Monsieur le ministre, monsieur le représentant de la Fondation MasterCard, Distingués invités, c'est dans le contexte ainsi décrit que l'Université numérique Chamidoukane a sollicité la Fondation MasterCard pour un partenariat autour d'un programme de formation courte et ouverte dans les métiers du numérique destinés aux jeunes de 18 à 35 ans, qu'ils soient diplômés ou non. Ainsi est né le programme ForseN, qui, au-delà de la formation, met particulièrement l'accent sur l'insertion professionnelle, ce qui nous oblige à garantir la qualité et la pertinence des formations pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est de former 80 000 jeunes et d'en insérer 70 000 dans les métiers du numérique d'ici 2026. La Fondation, que nous ne remercierons jamais assez, a également bien voulu nous accompagner pour la promotion des sciences, techniques, ingénierie et mathématiques, système et du numérique dans le moyen et le secondaire. Et c'est cet accompagnement qui est à la base de la cérémonie qui nous réunit ce matin. La promotion des systèmes et du numérique dans le moyen et le secondaire dans le cadre du programme ForseN est une contribution à l'exécution des décisions numéro 1 des conseils présidentiels du 14 août 2013 et du 6 août 2015, organisées respectivement à la suite de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, CNAES, et des assises de l'éducation et de la formation qui consiste à promouvoir les systèmes. L'objectif de la composante Stem Day, Stem Day pour soutien des lycées pour atteindre l'excellence en matière de formation au système et du numérique du programme ForseN, est de contribuer à l'augmentation d'ici 2026 du nombre d'élèves et d'apprenants disposant des prérequis et des dispositions nécessaires pour suivre des formations dans les métiers du numérique ou pour accéder aux meilleures formations dans les systèmes au Sénégal tout en visant une participation active de 70% de jeunes filles pour bien tenir compte de la dimension genre. En plus de la distribution d'ordinateurs, la composante Stem Day du programme ForseN offre également d'autres services et d'autres activités visant à promouvoir les sciences, les technologies et le numérique telles que une plateforme d'apprentissage réalisée en collaboration avec des enseignants expérimentés et de technopédagogues sous la supervision d'experts IGEF accessibles à tous les collégiens, lycéens et enseignants du pays avec des cours de référence dans les matières scientifiques et fondamentales. C'est aussi l'installation de salles informatiques et de salles de travaux pratiques de physique, chimie et de SVT dans 16 lycées, un lycée par académie. C'est aussi l'organisation de multiples activités d'animation et de vulgarisation scientifique, notamment des compétitions, des conférences, des ateliers, des sessions de formation en robotique, programmation, astronomie, impression, 3D, réalité virtuelle, etc. À date, 191 activités ont déjà été organisées avec plus de 33 000 participants collégiens et lycéens du Sénégal et bien plus encore. Je profite de l'occasion pour remercier tous les acteurs du ministère de l'Éducation nationale, particulièrement les IA, les IF, les proviseurs, les senseurs et les responsables de collège pour les franges collaborations et féliciter les élèves qui ont participé à ces activités. Chers élèves, je vous encourage à faire bon usage des outils mis à votre disposition en vue d'une exploitation optimale des opportunités offertes par le numérique. Monsieur le recteur de l'Université, cher Amé Ducane, monsieur le directeur de l'UOMO, fondation MasterCAD, mesdames, messieurs les inspecteurs d'académie, chers partenaires, chers parents d'élèves et élèves, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Au nom du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Université numérique, cher Amé Ducane, à son recteur, le professeur Moussalo, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel pour leur engagement exemplaire en faveur de l'éducation au Sénégal. Leur dévouement offre un cadre propice à la mise en œuvre de politiques publiques visant à promouvoir l'insertion professionnelle et le développement des sciences, des techniques, de l'ingénierie et des mathématiques. La distribution d'ordinateurs portables à tous les élèves de Terminal S1 s'inscrit dans le cadre du programme Force N, fruit d'un partenariat stratégique entre la Fondation MasterCAD et l'Université numérique, cher Amé Ducane. Mise en œuvre de 2022 à 2026, ce programme vise à contribuer de manière décisive à la transformation structurelle du Sénégal en favorisant une économie numérique inclusive et le développement des compétences numériques. Il s'aligne parfaitement avec notre vision de faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente. Nous nous engageons à adapter rapidement les programmes scolaires pour répondre aux exigences du monde contemporain en intégrant les compétences essentielles du XXIe siècle, conformément aux objectifs de Force N, mais conformément naturellement aux orientations qui ont été données par le chef de l'État et le chef du gouvernement. Cette collaboration vise à augmenter d'ici 2026 le nombre d'élèves disposant de bases nécessaires pour accéder aux formations, aux métiers du numérique et aux meilleures formations dans le domaine des systèmes. En plus de la distribution des ordinateurs portables, le programme Force N prévoit d'autres actions bénéfiques pour le secteur de l'éducation. Il s'engage à équiper les 10 lycées du Sénégal d'une salle informatique et d'un laboratoire de travaux pratiques. De plus, il fournira du matériel de promotion des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des mathématiques et du numérique, comme des imprimantes 3D, des télescopes et des robots à 20 blocs scientifiques et techniques. Chers élèves, cette initiative ambitieuse se veut une réponse concrète aux exigences du marché du travail en matière de compétences numériques, préparant ainsi notre jeunesse aux défis technologiques de demain. Le programme propose une offre de formation innovante, certifiante et en adéquation avec les besoins des employeurs. Il inclut un accompagnement à la carrière et à l'entrepreneuriat avec des professionnels et des entreprises impliquées à chaque étape de votre formation. Mesdames, Messieurs, l'Université numérique chère américaine joue un rôle stratégique dans ce projet en mettant à disposition une plateforme de formation pour le développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat, intégrant des outils pédagogiques modernes tels que la réalité virtuelle et les télélaboratoires. Cette plateforme facilitera non seulement l'apprentissage, mais aussi l'accès à l'emploi et l'accompagnement à l'entrepreneuriat, contribuant ainsi à la dynamique socio-économique de notre pays. Force N s'aligne parfaitement avec les objectifs du projet de transformation systémique du Sénégal, notamment en matière de dynamisation économique et de création d'emplois. En formant des jeunes compétents dans le domaine du numérique, nous contribuons à préparer une génération prête à relever les défis du développement durable des sciences et technologies. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Mastercard pour son soutien indéfectible et son partenariat précieux. La stratégie Young Africa Works de la Fondation, visant à permettre à 30 millions de jeunes Africains d'accéder à des emplois dignes d'ici 2030, est une source d'inspiration pour nous tous. Chers élèves, ce que vous tenez entre vos mains aujourd'hui est une clé. Utilisez-la avec sagesse, curiosité et ambition. Vous êtes la génération qui façonnera le Sénégal de demain, un Sénégal où le numérique est au service du progrès et de l'innovation. En vous appuyant sur les valeurs africaines et spirituelles qui vous sont chères, vous serez préparés à relever les défis du futur et à contribuer au développement de notre nation. Ensemble, faisons de cette initiative un succès retentissant pour le bien-être de notre jeunesse et pour l'avenir de notre nation. Mon texte, le discours devait prendre fin ici. Mais quand j'ai la chance de faire face à des élèves, à des jeunes, il faut que je me lâche un peu plus en essayant de me connecter ou de connecter mon cœur à vos cœurs. En disant déjà que le numérique dont on parle, avant d'être une science, une technologie, il faudrait bien comprendre que c'est une façon de voir, une façon d'être. ceux qui, comme vous, ont développé ces technologies à l'origine étaient porteurs simplement de certaines valeurs. Et quand vous analysez bien le numérique, Internet, etc., vous comprendrez que le sous-bassement c'est d'abord un principe de générosité. générosité. Vous êtes S1, les atomes, vous savez ce que c'est. Quand on prenait un livre d'atomes de la bibliothèque, quand je l'amenais avec moi, rien ne restait à la bibliothèque, j'étais parti avec les atomes, avec le livre physique. Il y a des gens comme vous qui disent non, il faut aller plus loin, il faut de la générosité. Quand je prends, je dois pouvoir laisser la même chose à un autre, à un autre, à un autre. Quand je sais, je veux que tout le monde sache. Quand j'apprends une chose, je veux que tout le monde apprenne. Et finalement, ce principe-là, qui est d'abord de l'ordre de la philosophie, de la façon de voir le monde, la vie, est d'abord le premier principe qui pousse vers une recherche, qui vous oriente vers une science, donnez une orientation à vos actions, à vos activités. Partage, générosité, mais aussi transparence. Je n'irai pas loin, j'insiste juste sur cette dimension, pour que la chose vous soit davantage plus accessible et que vous vous l'appropriez. Mais comprenez que ce n'est pas une science, ce n'est pas de la machine, ce n'est pas de la technologie, c'est d'abord une affaire éminemment humaine. Éminemment humaine. qu'il faut absolument connecter à ce que vous êtes. Sinon, vous n'aurez pas d'impact sur votre société. Sinon, la science sera toujours déconnectée. Sinon, vous ferez les mêmes erreurs que les autres ont eu à commettre avant. Importer beaucoup de technologie et tous partout dans tous nos pays presque en Afrique résultat comme des éléphants blancs. Beaucoup de transferts de technologie mais pas assez d'appropriation. Je voudrais plus insister sur cette dimension humaine, cette dimension africaine, cette dimension endogène. Nguyen Khamni Sounou Borom de sac pour sac il n'y a pas un seul parmi vous qui a été créé en vain. Vous êtes là pour des missions extrêmement précises mais que vous devez vous découvrir. Tout ceci n'est pas un hasard. Vous avez été créé, municieusement créé et à la fin une funée orientée vers série S1, etc. Mais ne vous trompez pas, vous êtes ici en Afrique, au Sénégal, dans le monde pour des missions extrêmement précises. C'est pour ça qu'il faut d'abord développer cette conscience-là de soi. Hans Sénbop. Qui vous êtes ? Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi cette famille ? Sans cela, il est difficile de trouver sa voie. Et quand on ne trouve pas sa voie, Dieu n'est pas avec vous. Quand vous ne trouverez pas votre voie, vous ne serez jamais des Einstein, vous ne serez jamais ces grands scientifiques si vous ne trouvez pas votre voie. Et cette voie-là, ni papa, ni maman, ni enseignant, c'est vous d'abord, une bonne réflexion et ajustez jusqu'à connecter ça à quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous passionne, qui vous motive. Argent, sans argent, vous êtes sur le terrain. Vous ne dormez même plus, vous ne mangez même plus. Et là, vous avez touché la chose. Et là, vous êtes connecté en fait à votre destin, au fil conducteur. Et allez-y, vous verrez. Dieu ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle ne peut apporter. Mais ce que la charge sur votre âme ou sur votre conscience, ce n'est pas je n'ai pas mangé, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Ça, c'est ordinaire et tout le monde peut le gérer. Mais ce qui est le plus difficile sur la conscience de quelqu'un, c'est aimer quelque chose passionnément. Mais ça, pour certains, ils vont prendre l'océan, d'autres vont aller en prison, d'autres vont, etc. Même si, même s'il faut le condamner, le regretter, parfois, et beaucoup de fois, mais c'est la force intérieure et la force de la passion qui vous oriente et qui vous pousse à aller de l'avant. Recherchez ça sans complexe. Peut-être que c'est à travers les fruits peut-être c'est à travers l'observation des oiseaux, peut-être que c'est en observant le vent, peut-être que c'est l'océan, peut-être que ce sont les poissons, peut-être que c'est l'enfant, peut-être que, peut-être que, peut-être que. Mais rien n'est tabou et ne vous laissez pas influencer surtout dans notre Afrique où, souvent, c'est le papa ou la maman qui va vous dire inspire-toi de ton frère. le voilà avec sa BMW, il est revenu des Etats-Unis, etc. Et petit à petit, vous êtes contaminé et vous quittez votre champ, votre axe, ce pour quoi vous devez réussir, votre mission pour imiter, imiter, imiter et finalement, nous sommes tous des imitateurs et rien ne marche, rien ne progresse. après cette conscience, développez une deuxième conscience, la conscience de ce qui vous entoure. Nous sommes très souvent ou trop souvent inattentifs et dans un pays de croyants, chrétiens, musulmans, très souvent, Dieu, il nous interpelle par rapport à ce qui nous entoure, le ciel, les cieux, les voisins, le pauvre, l'eau, l'océan, etc. Et cette connexion-là, il faut développer cette conscience. On est un peu trop souvent et maintenant, trop souvent concentré sur soi, sur sa chambre, sur son job, sur sa propre personne, sur sa famille, ainsi de suite. Et on ne lève pas sur la tête pour regarder à gauche ou à droite. Et plus on le fait, et plus on est connecté en fait à son écosystème, plus en fait on est leader et on gagne. Et on a des chances en fait de retrouver justement les points de connexion et de découvrir sa mission. tous ceux-là qui ont été de grands scientifiques, en réalité, ils l'ont été, mais à partir en fait de quelque chose qui les passionnait, mais en connexion avec leur environnement. Ce n'était pas de l'opportunisme ou de l'égoïsme, mais c'était en regardant les enfants qui étaient malades, par exemple, de tuberculose. Et c'est une préoccupation, c'est un problème. il y a cette empathie, ce lien, cette connexion, je parle souvent de connectivité humaine, vous parlez de connectivité numérique, mais moi, j'aime bien parler de connectivité humaine. Donc, ce petit lien qui vous amène en fait à vous connecter à l'enfant qui souffre de cette maladie va pousser les scientifiques que vous êtes vers des recherches, à orienter vos efforts. Mais, connectez-vous. Intéressez-vous à ce qui se passe, aux enjeux de votre quartier, aux enjeux de la maison, aux enjeux de votre ville, de votre commune, aux enjeux de l'Afrique, mais aux enjeux du monde. De grâce, aux enjeux du monde, un scientifique comme vous, vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit de limiter le job, simplement à répondre à des exercices, traiter à des exercices réussir son bac, aller à l'université, avoir son diplôme. Non. Partez déjà de certaines préoccupations que vous vivez et vous savez ce qui se passe. Vous savez combien les gens souffrent. Vous avez vu les choses à améliorer. Partez de ça et que ce soit en fait le target, l'objectif et que ça vous fasse souffrir intérieurement. Vous, 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 n'avez pas besoin de discourir là-dessus mais vous, vous souffrez et ça vous amènera à vous engager, à vous engager dans la science, à plus travailler, à vous engager aussi de façon communautaire, à être dans des associations, à vous intéresser à ce qu'un autre chercheur a fait, un autre scientifique a fait dans le domaine. Vous développez une passion. Si je rentre dans vos chambres, si je ne vois aucun ouvrage et en parlant d'ouvrage sciences, technologie, s'il vous plaît, lisez. Soyez des philosophes. Einstein, les autres là, ils étaient de grands penseurs mais vous ne pourrez jamais, vous ne serez jamais de grands scientifiques si vous n'êtes pas de grands philosophes. Lisez, lisez, lisez beaucoup. Après, troisième conscience, cherchez à développer une conscience historique à force de le faire, finalement, vous n'êtes pas dans la recherche d'impact. Cherchez, en fait, à rester éternel un peu, même si vous ne voulez pas physiquement que votre nom puisse un peu durer dans le temps mais on vous vous amène ailleurs et puis tout le monde vous oublie, après on dit on dit 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, deux, trois, quatre, pour que ce tour n'est pas une mention honorable sur les langues de la postérité. Accorde-moi une mention honorable sur les langues de la postérité. Et ça, pour le faire, c'est la recherche d'impact. Naklaïdeuf peut impacter une communauté, une société, des gens, voilà. et ça, c'est important. Le troisième point, c'est cette conscience universelle un peu. Je l'ai évoqué tout à l'heure un peu, pour aller vite. Arrêtez d'être des Sénégalais, arrêtez d'être des Africains, soyez des citoyens du monde. la science pour le monde. Les découvertes qui sont faites par des Russes, des Américains, des Français, elles servent bien nos enfants ou nos pays en Afrique. Et cette dignité et cette grandeur, soyez des hommes, des humains, avec toute la dignité qu'il faut pour voir le monde, pas simplement le petit coin du Sénégal, du Gabon, non, soyez du monde avec des valeurs universelles, pas des valeurs de votre ethnie, de votre coin, mais des valeurs universelles d'honnêteté, de loyauté, de discipline, travailleur, clean, propre, etc. Et là, en ce moment, vous êtes dans le monde, vous êtes parmi les grands du monde. L'autre, je ne sais pas si je dois, mais je l'ai dit quand même, la cinquième et je m'arrête là, ce que j'appelle la conscience du vicariat. Khamidangam Barom, Khamidibis Dinadière, Khamidia, la réédition des contes. Et comprendre, comme je le disais au début, que vous avez une mission. Vous avez une mission. et peut-être qu'en négligeant de travailler, peut-être qu'en n'ajustant pas vos actions, si vous ne les alignez pas sur ce que vous êtes et votre mission fondamentale, peut-être que la mort de plusieurs enfants, vous serez fautif. peut-être que certains qui sont ici dans ce pays ou dans le monde qui n'auront pas d'eau, c'est peut-être parce que vous, vous n'avez pas eu à travailler. Peut-être qu'il y a des accidents, c'est parce que vous avez été négligents. Donc, cette conscience-là, elle est aussi importante parce qu'elle permet simplement d'encadrer et de donner une orientation et un sens à vos actions. Y'a l'enni al-dimbali, y'a l'enni al-tahou, et bonne réussite. Merci beaucoup.